Y'appelez pas, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les histoires bizarres des réseaux sociaux 7. Mais avant qu'on commence sur ça, je tiens à remarquer que j'ai un petit t-shirt gris, d'accord, avec les 30 degrés qui dépassent et les plus de 100 kilos sur la balance. Sachez que le risque est absolument monstrueux, il suffit que je passe une heure avec le dos collé sur cette chaise pour que... Aïe, 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 il faut essorer un petit peu le t-shirt, mais je suis pas là pour vous raconter des histoires de ma sudation et de mon surpoids excessif. On est aujourd'hui ici pour des histoires bizarres des réseaux, vous aimez bien cette série, je l'aime aussi, mais on va arrêter la branlette. Là, c'est assez drôle parce que sur le document, Jared, il m'a marqué Special Stalker. Alors oui, depuis le début de cette série, vous avez compris que de temps en temps, certaines histoires concernent des fans qui sont chelous et qui font des trucs moyen-moyens. Bah écoutez, aujourd'hui, des fans qui ont fait des trucs moyen-moyens, il y en a quand même un petit peu pas mal. Y'a pas que ça, mais on peut quand même du coup appeler ça la spéciale. Alors, les histoires bizarres des réseaux sociaux, la spéciale Stalker, c'est parti. On commence du coup avec autre chose que du Stalker qu'on commente avec CSGOambi. CSGOambi, qui sait, c'est un ami. Alors tiens, je tiens d'abord à rappeler un truc déjà de prime abord parce que c'est du Twitch là. Sur Twitch, n'importe qui peut créer un compte et diffuser un truc, d'accord ? Genre sans aucune limite, ce qui fait que de temps en temps, y'a des mecs qui recréent des comptes pour diffuser par exemple du football, voire des mecs qui créent des comptes pour diffuser des dingueries. Par exemple, récemment, y'a eu un attentat aux Etats-Unis qui a été diffusé sur Twitch. Ça, je me suis pas senti à l'aise de le mettre dans les histoires bizarres, mais juste, je le mentionne, histoire d'imager le fait qu'il y ait des personnes qui créent des comptes pour faire des dingueries. Là, on a une personne qui a créé un compte pour faire des dingueries, ok ? Mais qui a surtout fait une dinguerie. Et des fois, tu te demandes ce qui se passe dans le cerveau humain, surtout en 2022. Notre ami s'appelle CSGOambi, c'est un streamer CSGO, voilà, je t'agganalise. Abonne-toi et mets le pouce bleu. Et y'était en live, ok ? Live, CSGO et tout, classique. Et on connaît CSGO, ça rend fou. T'es là avec des enculés. C'est comme dans tout le gaming multijoueur, de toute manière, y'a toujours des problèmes. Ça ne va jamais correctement, sauf dans les très petites communautés. Bah, guess what ? CSGO n'a pas une petite communauté. Notre gars était en train de jouer, ok ? Et il a perdu ce qui lui a fait péter les plombs. Et j'ai l'impression que le pétage des plombs a été mené à un autre niveau. Parce que lui, il a tenu sa parole. Tu sais, des fois, quand t'as envie de dire à quelqu'un « je te crois pas », tu lui dis « ma bite », tu vois, un truc comme ça. Ou alors je pose mes couilles sur la table, voilà. Bon, c'est des expressions qui, pour les hommes sains, servent à imager quelque chose et donner un petit peu du poids à leurs paroles. Lui, les frères, il a perdu sa game de CSGO. Il s'est levé, il a sorti sa bite en live. Et il a commencé à la raser. Il a commencé à se raser les poils de Zeub en live. Je vous rassure, il s'est fait balire très vite en quelques minutes. C'était le 27 janvier dernier. Et il n'a jamais été débani depuis. Donc je suppose que c'est un bandef. Juste en 2022, quand on voit ta tête, quand on voit ton corps, avec Internet, la rapidité des rumeurs, des trucs et tout, faire un truc aussi débile en live. Alors autant, par exemple, à Brest, là, en football, il y avait des mecs qui avaient montré leur fesse à TJ Savanier pour le déconcentrer sur un pénalty. C'est drôle, c'est beau. Mais là, sortir ça, butteux ! Allez, vas-y, tu sais quoi ? Le petit côté un petit peu golerie comme ça, un peu marrant, c'est qu'il n'a quand même même pas pris le temps de passer en full cam. Ah non, le frère, il a laissé l'accueil CSGO en fond. Il a laissé l'accueil CSGO en fond. Limite, il y avait l'alerte d'eau. Belle bite, tu vois. Donc voilà, CSGO en B, carrière de streaming très très courte, banni à vie. Bon, ça permet de commencer en légèreté parce que derrière, on va aller sur des mecs chelous. Je vais vous parler maintenant de Vampire Craig. Donc Vampire Craig, qui c'est ? C'est un mec très bizarre. C'est le fan d'un streamer qui s'appelle Mitch Jones. C'est un streamer qui live sur World of Warcraft. Les histoires de streamers bizarres, ça commence souvent sur World of Warcraft quand même bien. Il doit y avoir un truc sur ce jeu. Alors, vous vous rappelez, quand je vous avais parlé de Stalker, je vous avais parlé notamment, je crois, dans un des premiers épisodes du Stalker de Soda Popin, qui lui-même streamait du World of Warcraft à l'époque, notamment la créature, d'accord ? Un mec qui faisait des trucs très chelous, qui était venu chez lui et tout ça, machin. Vampire Craig, c'est un mec très bizarre parce que c'est un gars qui a commencé à tomber amoureux de son streamer et qui a commencé à harceler et envoyer des messages à toutes les personnes qui, de près ou de loin, côtoyaient Mitch Jones en mode super jeune, en mode « Ouais, c'est mon mec ! Arrêtez de lui envoyer un message ! » « Ouais, tu casses les couilles, nanin ! » Bref, le mec commençait à vraiment tomber dans une sorte de paranoïa et à s'approprier le streamer comme s'il était à lui, alors que, bon, le Vampire Craig, de ce que j'ai compris, c'est un peu un paillot, d'accord ? Genre, je crois qu'il avait vu en vrai ses petites dégaines, pas spécialement, tu vois, rien de spécial. Le mec qui a commencé à développer quand même ce comportement un petit peu chelou, d'accord ? Et donc, vous avez compris, notre ami Vampire Craig, donc Craig, on va l'appeler, parce que Vampire Craig, c'est bon, au bout d'un moment, les pseudos, là ? Notre ami Craig se fait un jour confronté par Mitch en live, d'accord ? Donc Mitch, il est en live, il est avec d'autres streamers et tout dans le VOCAG, et il arrive à près de Craig et il dit « Bah, du coup, Craig, et tout, t'es un mec chelou, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu contactes des gens en leur disant que t'es mon mec ? » Et le gars, Craig, commence à s'expliquer et à dire des trucs très bizarres. Alors, je vais citer la phrase « Je me sens obligé de menacer et harceler ton entourage, car tu oublies toujours de me répondre alors que je suis ton petit ami. C'est sûrement car tu es trop occupé par ton travail, mais je ne t'en veux pas. » Donc, pour vous dire à quel point le type s'est vu en couple avec l'autre et lui demande les mêmes rendus, enfin les mêmes contre-rendus, du coup, qu'une personne en couple serait peut-être à même de te demander, je suppose. Mais en tout cas, franchement, c'était super bizarre. Dans ce même live, il demande des vidéos dénudées à Mitch, ok ? Il lui dit « Ouais, envoie-moi des vidéos à poil, des trucs et tout. » Les autres streamers, ils commençaient à vanner, à dire « Ouais, si tu veux, je t'envoie la bite de Mitch. » Et t'as « Ouais, vas-y, ce serait un truc de fou et tout, j'ai trop envie de l'avoir, j'ai trop envie qu'ils me prennent. » Vraiment, franchement, ça me fait froid dans le dos rien que de raconter ça. Le truc va encore un petit peu plus loin. Notre ami Craig commence à poster sur Reddit des threads, des photos de Mitch et moi qui dormons ensemble, des trucs comme ça. Ils postent des photos « I love my bon friend » et tout. Bref, le gars commence à péter un boulon. Et il a fallu forcément que ça parte en couille complet, parce que l'histoire a un petit peu terminé d'une certaine manière. C'est que notre ami Craig va un jour poster sur Pornhub une vidéo de lui en train de se branler sur une photo de Mitch Jones, le streamer qui pensait être son gars. Et ça finit l'histoire en mode absolument dégueulasse. On voit sa grosse tête de psychopathe. Et ça me donne vraiment envie de gerber les mecs comme ça. Faut vraiment les enfermer. Fou, franchement, j'ai pas vraiment de conclusion à ça. Je sais pas si notre ami Mitch Jones a pu passer à autre chose. Mais vraiment, souvent, ces histoires, on les entend plutôt dirigées vers des meufs. D'accord, c'est très malsain et tout, machin. Elles sont beaucoup plus victimes de ça. Mais voir ça du côté d'un mec aussi, ça m'a... C'est les frissons. C'est vraiment les frissons de gêne et de dégoût qu'un bonhomme puisse complètement, on va dire, perdre le compte. En plus, tu vois, je me moque pas des gens qui sont fous et tout, tu vois. Mais là, je sais pas si c'est vraiment de la folie, c'est vraiment un mec bizarre, si c'est vraiment un gars qui se croit invincible. Mais harceler à ce point, puis après, derrière, se projeter à ce point dans une relation qui n'est que dans ta tête et terminer ça avec une branlette intersidérale sur Pornhub, ça donne envie de j'herbex. Voilà, donc notre ami Craig va bien te faire foutre. Et mon ami Mitch, j'espère que tu peux continuer ton métier et que tu n'auras jamais trop de problèmes et que t'es pu porter plainte. Switchons de catégorie et passons sur Magibon. Alors Magibon, c'est une chaîne YouTube un petit peu bizarre sur laquelle tu peux tomber dessus. Par hasard, tellement il y a des vues dessus. C'est une chaîne YouTube qui comptabilise des millions et des millions de vues avec pour seul contenu une fille à l'air japonais, ou en tout cas qui parle japonais, et qui fait des trucs random, genre regarder la télé, regarder la cam comme ça, dire bonjour, je m'appelle X, les titres de vidéos, c'est trois mots, genre ouais, regarde pas ça, ou coucou, ou alors non, voilà, des trucs comme ça. La chaîne a des millions et des millions de vues. Quand vous vous baladez dessus, vraiment, c'est dinguerie, genre le truc buzz. Et après, la dernière vidéo a quand même été postée il y a 7 ans, d'accord, donc ça a arrêté. Et après, la question, c'est pas la dernière vidéo postée il y a 7 ans, c'est que la première vidéo a été postée il y a 15 ans, en 2006. Pour vous dire, la toute première vidéo enregistrée sur YouTube, là, le miad de zou, c'est 2005. Donc c'est-à-dire que c'est une personne qui très rapidement a commencé à poster des vidéos sur YouTube, et ça a très vite buzzé, jusqu'à arriver à des millions de vues. La première vidéo, genre, tu le sens, bah, regardez, c'est à la cam, bon, la personne regarde comme ça, bon, elle fait rien, voilà, juste elle regarde, à des moments, elle parle vite fait, mais c'est toujours des contenus très rapides, vraiment, voilà. Et donc, forcément, de ça, de là, nos amis des réseaux s'emparent de la question, qui est-ce que c'est, qui est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui se passe, machin, machin, machin. Magibon, c'est une fille qui répond du nom de Margaret Lillian Adams, ok ? C'est une américaine, c'est pas vraiment une japonaise, c'est une américaine qui dit des mots en japonais. Le fait d'avoir dit des mots en japonais, ça la fait buzzer super tôt. Elle a eu les 100k abonnés sur YouTube en 2008, 2008, alors que YouTube, frère, Diablo X9 n'avait jamais acheté un HDPVR. Tu vois, ce que je veux dire, MW2 n'était même pas sorti, mais elle avait déjà 100k abonnés, d'accord ? En un peu moins de 4 ans, 100k abonnés, ça, ça l'a aidé à beaucoup percer. Elle a percé à un point qu'en 2008, il y a des médias japonais qui s'intéressent un petit peu à elle, ils voient une meuf qui parle un peu japonais, qui fait des millions de vues, et elle devient une grosse star à ce moment-là, et c'est là qu'elle commence à percer sur 2-3 trucs. Elle a fait les unes du weekly Playboy Japan, oui, oui, elle est apparue sur le magazine Playboy. Elle a fait plein d'émissions, d'accord ? C'est notamment une émission de radio, de la télé japonaise qui s'appelle Gyao. Elle a également pu rencontrer des idoles, de trucs de K-pop et tout machin. Enfin, pas de K-pop, mais désolé, frère, je sais que je risque de... En plus, c'est japonais, bref, de pop, quoi, on va dire, asiatique. Notamment Marie Yaguchi, la leader du groupe Hello Project, voilà. Donc, c'est pendant une émission internet, tout ça, machin. Elle a même pu donner sa voix à un film qui s'appellera Blue Symphonies, ce qui lui voudra d'aller au Tokyo International Movie Festival. Autant vous dire qu'elle a percé sur pas grand-chose. Elle a percé sur des vidéos où elle regarde les trucs, où elle dit je m'ennuie, mais vu que ça a fait des millions de vues, boum, elle a percé, surtout elle a percé super tôt. Donc, bravo pour elle, qui je t'amac, c'est tout, sauf que rentre en compte le stalker. Alors, le stalker, c'est un mec qui s'appelle Franck, ok ? Et qui commence via ses messages sur des blogs, sur des tweets, à être de plus en plus insistant, et à dire « Eh oh, tu peux me répondre ? Ça me ferait super plaisir. Eh oh, ça te dirait qu'on se rencontre ? » Puis, il s'est passé petit à petit à « Eh oh, je vais te retrouver. Eh oh, on va se voir. » Le mec a créé un compte magibon.com, avec le nom du pseudo de la personne, et il a publié plein de photos et de vidéos absolument bizarres qui montrent en fait son obsession maladive pour cette dernière. Dans ses vidéos, le mec porte un masque à gaz, il idolâtre la meuf, il la dessine sur des cahiers, il projette ses vidéos sur des murs ou sur plein d'écrans et tout. Donc, c'est réellement des vidéos très cheloues, avec des textes qui, des fois, sont sortis de pièces de théâtre, comme par exemple « La douzième nuit » de Shakespeare, d'accord ? Avec des phrases comme... Alors là, je vous en cite en rapide, parce qu'il y en a beaucoup, genre... « Les voyages se terminent lorsque les amoureux se rejoignent. Sans tes yeux, je ne pourrais pas être béni. Sept secrets ne seront jamais révélés. Il n'y a pas de richesse à puiser dans le retard. Nous compterons tes torts de la douceur de tes 20 ans. » Voilà. Donc, le mec est complètement marteau, et ça commence à sérieusement faire flipper de plus en plus notre ami Magibon. Surtout que, tu vois, le gars prend le temps de prendre des références de théâtre, des trucs et tout. Genre, je sais pas si ça témoigne d'une certaine culture, mais c'est un stalker qui va au bout des choses, quoi. Il est effrayant, quoi. Donc, notre ami Magibon, à partir de là, et on l'a vu tout à l'heure, elle arrête de poster des vidéos en 2014. Et là, commence la spéculation. Est-ce que notre ami Franck l'a retrouvé ? Est-ce qu'il lui a fait du mal ? Parce que la meuf, en fait, a disparu plus ou moins du jour au lendemain, parce qu'elle se sentait de plus en plus mal à l'aise, parce qu'il y avait des gens qui développaient un cul sur elle, et notamment ce Franck, parce qu'elle recevait des messages horribles. Bref, elle, ça lui a été assez, cette exposition. Elle a un peu percé en 2008 grâce à ça. Elle s'est dit « Vas-y, nique sa mère, c'est bon, on arrête là, quoi. » Et forcément, la question de quand quelqu'un arrête du jour au lendemain, ils savent qu'on savait qu'elle avait un stalker, notamment un très chelou, quoi. Ça se dit « Est-ce qu'il l'a retrouvé ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? » Et ça a commencé à spéculer sur Internet, ça a commencé à faire parler les forums, et jusqu'à que notre ami Franck se retrouve obligé, donc notre ami Franck, c'est pas du tout notre ami, jusqu'à que Franck se sente obligé de prendre la parole. Et en fait, il explique que via ce buzz qu'il a généré, via ses vidéos de stalking, via ses messages, il voulait faire une sorte d'expérience sociale pour essayer de montrer qu'il était capable lui aussi, à partir de pas grand-chose, de capter l'attention d'Internet et de réussir à en avoir lui aussi. Concrètement, ce qu'il a dit, c'est « Lol, j'ai fait ça pour le buzz. » L'un dans l'autre, le seul truc qui est réellement rassurant, c'est que notre ami Magibon, en fait, elle est revenue donner signe de vie, notamment sur son Twitter, notamment sur son Insta. Je vais leur commencer à poster un petit peu des photos, où elle a posté un tweet pour dire « Je sais que je tweet jamais, mais je devrais vous faire savoir que je suis toujours en vie, mais je veux pas me porter à poisse, je touche du bois. » Je vais pas dire que tu sens la dépression, mais tu sens que ça l'a affecté. Franck, qui revient comme une fleur, nous dire « Ouais, bah non, c'était pas du harcèlement trop bizarre, en fait. C'était juste pour tester, pour vous montrer que je peux aussi capter votre attention. » En fait, ce qu'il comprend pas, c'est que lui et plein d'autres ont totalement contribué au fait que cette dernière ait complètement arrêté toutes ses activités, et qu'on ressent dans ses posts et tout ça, que ça l'a vraiment marqué, mais en très négatif, quoi. Ça a été une expérience super négative pour elle, et ça donne envie de dire force. Parce que même si dans son contenu, foncièrement, elle faisait rien, elle était là « Coucou, tu vois, des trucs à ça », bah y'a pas de mal, en fait, à ça, tu vois. Et donc avoir des gens qui développent un culte, même quand tu ne fais rien, donc même quand tu fais pas grand-chose, des mecs arrivent à se branler comme ça, et à faire des trucs très chelous, ça donne vraiment envie de mettre des tartes, donc notre ami Franck va bien le faire foutre. Voilà, désolé, c'est vrai que je suis... Vous avez remarqué, là, sur ce truc de stalker, je suis un petit peu plus... Je prends les choses plus à cœur. Voilà, je suis un peu plus ZRF. Voilà, bon, désolé, c'est pas... C'est pas le but. On termine gentil, et pas du tout gentil, en fait, on va parler avec une japonaise, d'accord ? Donc ça, c'est un truc qui a buzzé sur TikTok, qui s'appelle Yuka Takaoka. Je vous la fais rapide, ok, parce que c'est vraiment un peu horrible, mais c'est un petit peu terrible. Donc, elle était avec son petit ami, et un jour, elle apprend que son petit ami la trompe. Bon, voilà, l'adultère, c'est terrible, et tout ça, machin. Sauf qu'elle, elle le prend vraiment super mal. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle un jour son petit ami, elle lui donne rendez-vous chez elle, elle arrive dans le hall, donc elle l'attend dans le hall, et là, elle lui met un coup de couteau dans le ventre. Donc, un coup de couteau dans le ventre et tout, machin. Son petit ami commence à pisser le sang vraiment vénère. Qu'est-ce que Yuka fait à ce moment-là ? Elle s'assied dans le sang de son petit ami, elle prend son téléphone, elle appelle un pote, elle allume une clope, elle vient passer en baignant dans le sang avec un mec qui agonise à côté. Les voisins commencent à entendre, ça appelle la police, la police arrive, et ça donne une photo absolument iconique. Alors, Mathéo essaye plus ou moins de réussir à la montrer sans que ce soit trop marquant, d'accord, mais je l'ai sous les yeux, elle est truque. En fait, le petit copain est toujours en vie. Voilà, si je peux vous rassurer, il n'y a pas de mort dedans, c'est choquant, mais il n'y a pas de mort, d'accord. Il a quand même eu quelques séquelles parce que le couteau a touché le foie, ce qui a donné des séquelles un peu irréversibles, surtout au niveau de sa nutrition, d'accord, mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça et que je vous mets un rapport avec TikTok ? Elle n'a pas filmé son crime sur TikTok. Par contre, cette photo-là a buzzé sur TikTok. Cette photo a tellement buzzé que ça a donné un petit trend, un petit, légère, je ne te dis pas que ça a fait le tour de la plateforme, mais un trend où des gens ont commencé à un peu vouer un culte à elle et à lui faire des fanarts. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on voit des meurtriers qui, quand ils ont une bonne gueule ou un flow, être défendus sur Internet ou avoir des gens qui, secrètement, vont commencer à kiffer cette personne-là, mais alors, les fanarts qui sont tombés et les dessins qui ont suivi un petit peu ça, j'ai trouvé ça d'un malsain absolument terrible. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que le pire, si je dois être tout à fait honnête, les dessins, je les ai sous les yeux, ils sont flow quand même. Il y a des dessinateurs, franchement, vous savez bien faire les choses quand même. Franchement, sans déconner, c'est de mauvais goût, non ? Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est banal de dessiner un truc comme ça et de le publier derrière ? Ça ne fait pas un peu... Je ne sais pas, ça fait apologie, mais vous en pensez quoi, pour de vrai ? Vu que... Tu sais, pas besoin d'avoir un avis sur tout dans la vie. J'ai un avis qui est mixte et confus. Je ne sais pas si c'est ok, genre en mode Asie, c'est que artistique, on s'en bat les couilles, ou si c'est malsain parce que ça... Ce serait comme si ça ne faisait pas la promotion, mais l'apologie d'un acte terrible d'une personne qui, in fine, a essayé de tuer quelqu'un. Donc, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Ça m'intéresse vraiment pour pouvoir voir des arguments auxquels je n'aurais pas pensé. Mais moi, sachez que j'ai trouvé ça terrible, mais que les dessins sont flow. Voilà, voilà. Donc, Yuka en prison, c'est bien fait, d'accord ? Bah, écoutez, c'était une vidéo très chargée et j'espère, malgré tout, qu'elle aura réussi à vous divertir. Si c'est le cas, comme d'habitude, les commentaires vous sont réservés. Tant que vous aimez cette série, je continuerai. Voilà, ça fait 7 épisodes. Bah, écoutez, j'en ferai pas non plus 100, mais 8, 9, 10, bah, why not ? Moi, je prends du plaisir à le faire et je pense que Jarod prend également du plaisir à le faire. Je remercie Jarod et toute mon équipe pour l'aide à la production. J'espère que vous avez kiffé. like, commentaire et tout, c'est pour vous et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous !